Oh my god! Je suis tellement excitée. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Après, je sais pas combien de mois sans avoir fait de vidéos, je suis infiniment contente de vous retrouver. J'avais envie aujourd'hui de juste allumer ma caméra, puis vous jaser, revenir sur YouTube avec un petit Q&A parce que laissez-moi vous dire que c'en est passé des affaires. Fait que voilà, j'ai envie de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, puis vous jaser un petit peu. Donc, mettez la vidéo sur pause, allez vous chercher un petit café, un thé, et on va juste chitchat ensemble. Je vais vous mettre à jour, je vais vous expliquer peut-être un peu pourquoi j'ai été absente, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, où j'en suis actuellement, etc., etc. On jase à l'instant ensemble. Sincèrement, je suis comme un peu stressée de revenir sur YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait une vidéo que je trouve ça vraiment spéciale. En même temps, ça m'a tellement manqué. Oh! Petite nouveauté que je ne vous ai pas parlé, je pense. Je suis rendue avec un petit chat chou. Voici Suki, souk souk, qui va peut-être faire des petits bruits pendant l'enregistrement, parce que là, il regarde les petits oiseaux puis il s'amuse. Ah, mon petit souk souk! Ce chat-là est un amour tombé du ciel. Il est arrivé dans ma vie tellement au bon moment. Pourrait... La vie fait bien les choses. Je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. J'ai reçu beaucoup comment ça va avec ton chum, comment va ton coeur, comment vas-tu. Donc, je pense que je vais tout de suite vous parler de cette partie-là. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que je ne suis plus avec le copain avec qui j'étais dans les deux dernières années. Donc, ça doit faire à peu près sept mois qu'on est plus ensemble, quelque chose comme ça. Je pense que je vais commencer par parler de ça pour commencer, parce que je sais que moi, quand j'étais en break-up, j'ai trouvé ça vraiment difficile au début. Puis, ce qui me faisait du bien, c'était d'entendre des gens en parler. Tu sais, je ne vous cacherai pas que ça n'a pas été facile, comme n'importe quel break-up. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile au début, particulièrement les deux premiers mois. Puis, je vous dirais qu'après, ça a été de mieux en mieux. Puis, aujourd'hui, je vais vraiment bien. C'est vraiment derrière moi. Mais, ça a été quand même très difficile. En fait, je pense que les deux dernières années ont quand même été difficiles pour moi au niveau émotionnel. Comme vous le savez, j'ai commencé à consulter une psychologue dans les deux dernières années. Fait que j'ai été en consultation avec elle pendant environ un an et demi. Puis, j'ai appris énormément de choses sur moi dans ces rencontres-là. J'ai fait un gros travail sur moi-même. Puis, je pense que ça a beaucoup contribué à pourquoi je me sens bien aujourd'hui. Mais bref, pour revenir à mon break-up, en fait, la personne avec qui j'étais, c'était vraiment une bonne personne. Mais, je pense qu'on n'était juste pas à la même place dans notre vie au moment où on s'est rencontrés et qu'on était en couple ensemble. Ce qui fait que ça a amené beaucoup de problématiques dans notre couple en général qui m'ont rendu malheureuse quand même beaucoup dans cette... Ouais, ça me rendait malheureuse le fait qu'on n'était pas rendu à la même place. Lui, ça le rendait inconfortable aussi. Donc, finalement, on a juste décidé d'arrêter la relation. C'était pas parce qu'on ne s'aimait plus qu'on a arrêté notre relation, mais juste parce que ça fonctionnait pas. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans des break-up, dans ce style-là. C'est quand tu laisses la personne, mais tu l'aimes encore. Tu sais, nous, ça a été d'un accord mutuel. Mais, ouais, c'est ça. Parce que, bon, veux, veux pas, tu t'imagines un futur avec cette personne-là, tu t'imagines des plans de vie, pis là, on dirait que tout d'un coup, tout ça disparaît et n'existe plus. Donc, voilà. Pour moi, ça a été super difficile les deux premiers mois. Pis comme je vous dis, aujourd'hui, ça va bien. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'en retire quand même beaucoup de positif par rapport à moi-même, dans le sens où je sais ce que je veux davantage. Je sais encore plus qui je suis. J'ai l'impression que toute cette épreuve-là aussi m'a beaucoup rapprochée de mes amis, parce qu'ils ont vraiment été là pour moi pendant cette période-là. Pis moi, ce qui me faisait du bien, si jamais je peux vous le partager, ce qui me faisait du bien pendant ce break-up-là, ça a été mon chat. Donc, mon chat est arrivé dans ma vie un mois avant ma rupture. Pis c'est drôle parce que je l'ai adopté d'une manière vraiment spontanée, pis je m'y attendais pas. Pis en tout cas, c'était comme une madame sur Marketplace, là, qui devait donner ce chat-là parce qu'elle le gardait, pis la personne n'était jamais revenue le chercher. Pis elle a eu plein de messages, pis elle a juste répondu au mien parce qu'on avait le même nom. La madame habitait à comme deux rues à côté de chez nous, fait que je suis allée chercher Suki la journée même. Fait que, t'sais, on dirait que mon chat est vraiment arrivé dans ma vie au moment où j'en avais besoin. Pis moi, je crois beaucoup à ça, là, que les animaux ont comme une mission un peu dans notre vie. Pis moi, bien, Suki, ça a été de m'apporter du réconfort dans cette période-là, cette transition-là que j'ai trouvée vraiment difficile. Pis je l'aime tellement mon petit chat! C'est genre le meilleur chat du monde, là. Passer du temps avec mes amis, passer du temps avec mon chat, conduire, c'est les trois choses qui me faisaient le plus du bien. J'ai aussi écouté beaucoup de contenus qui étaient relatifs à des ruptures. On dirait que ça me faisait du bien de voir que j'étais pas toute seule. Pis c'est con, on le dira jamais assez, mais la seule chose qui fait du bien, c'est le temps. Faut se laisser du temps, faut se laisser le temps d'accepter, de digérer, pis à un moment donné, ça fait juste passer, on accepte, pis la vie continue, t'sais. Donc, jamais vous vivez une situation similaire en ce moment, je veux juste vous dire que ça va bien aller. Souvent, quand on est en plein dedans, c'est difficile d'avoir du recul, pis sincèrement, je vous en aurais pas parlé avant parce qu'on dirait que, ben, là, j'ai assez de recul pour être capable de voir cette relation-là dans sa globalité, pis je suis assez détachée pour pouvoir en parler. Mais, au début, c'était impossible, là, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Donc, voilà, ça clôt la parenthèse rupture. En ce moment, je vais bien, j'ai pensé à autre chose, pis je pense que la vie va m'amener juste à tout ce que j'ai besoin. On me demande un update sur comment tu vas, ce que tu as mis en place pour aller bien, mieux, etc. Fait que je veux juste poursuivre en répondant à cette question-là. Je crois que le fait de consulter un psychologue pendant un an et demi, ça m'a donné énormément d'outils, mais surtout, ça m'a permis de comprendre comment je réagissais, pourquoi je réagissais comme ça, c'était quoi mon style d'attachement en couple aussi. Le fait de consulter, le fait aussi de peut-être changer ma situation de vie, puis le fait aussi de commencer à prendre des antidépresseurs, depuis, là, ça doit faire à peu près deux ans que j'en prends. Tout ça, ça m'a beaucoup aidée, puis là, je pense que depuis mes consultations, j'ai beaucoup plus d'outils en main pour réagir dans des situations, pour comprendre comment je réagis aussi. Pis c'est fou parce que juste des fois de comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi j'agis de même, ça déculpabilise, pis ça l'aide à l'accepter, pis à s'améliorer au besoin. Sinon, je vous dirais aussi qu'il y a d'autres outils qui m'aident à aller bien au quotidien, c'est de faire du yoga. Donc, j'étais très, très, très active durant... Juste avant l'été, j'en faisais comme trois fois par semaine. Là, maintenant, je combine ça avec de la course, fait que j'y vais peut-être une fois ou deux semaines, une fois par semaine au yoga, ça dépend. Ça dépend des passes. Je suis pas très régulière, là, sur le sport. Je vais quand ça me tente, quand ça me fait du bien, mais en général, je suis assez active, pis ça, je pense que ça m'aide beaucoup d'être active, pis, ouais, c'est pas mal ça. M'écrivez dans les commentaires c'est quoi vos outils pour aller bien, qu'est-ce que vous faites pour aller, moins bien dans votre quotidien, pis c'est toujours, je pense, utile pour tout le monde d'avoir plus d'outils en main. Suki est tellement drôle, il est juste devant moi, pis, qu'est-ce qu'il fait, bébé? Qu'est-ce qu'il vous fait? Retour plus régulier sur YouTube, j'adore tes vidéos. Et qu'il y a un autre qui me demande, vas-tu revenir sur YouTube comme avant? Fait, premièrement, merci d'être encore là après toutes ces années, après aussi ces périodes d'absence-là. La réponse à cette question-là, c'est que je pense pas revenir sur YouTube comme avant, de manière autant assidue. T'sais, avant, je faisais comme une vidéo par semaine, pis je skippais aucune semaine. Maintenant, avec mon emploi du temps, qui est un travail à 40 heures semaine, et compagnie, on dirait que j'ai moins... Ben, premièrement, j'ai moins de temps libre. Pis quand j'ai des temps libres, on dirait que ça me tente pas toujours de faire des vidéos. Fait, je compte en refaire. J'ai envie de revenir sur YouTube, mais peut-être juste quand j'ai des idées, quand ça me tente. Putain, chouk chouk! Oh, j'ai bébé! Fait, oui, j'ai envie de revenir sur YouTube, mais plus quand ça me tente, quand j'ai des choses à vous dire, au gré de mes envies, mais sans nécessairement me mettre une pression avec ça, ou être très, très régulière. Oh, il est cute! Sérieusement, c'est le plus beau chassou. C'est le plus beau chassou. Il est tellement beau. Fait que je compte revenir davantage sur YouTube, mais faire des vidéos plus au gré de mes envies, quand ça me tente, sans pression, pis juste vous jaser quand j'ai des choses à vous dire, sans me mettre la pression de faire des vidéos pour faire des vidéos. Ah, petit bébé, qu'est-ce que t'en fasses, toi? Est-ce que tu veux faire une petite vidéo avec maman? Est-ce que tu veux habiter à Montréal longtemps pour ton métier, par exemple? Quels sont tes projets pour l'année qui vient? Peux-tu nous en dire un peu plus? Pour répondre à ces questions-là, oui, je compte rester à Montréal. J'adore Montréal. J'aime la vie de quartier. Tous mes amis sont proches de chez nous. J'ai une amie qui est ma voisine derrière. J'ai d'autres amis qui habitent à 10 minutes de vélo. Ma job est à 15 minutes de vélo de chez moi. J'adore le fait que tout est accessible. Dans les dernières années, je me suis vraiment refait un cercle social à Montréal. J'ai encore des amis à Québec ou ailleurs, mais ça reste que je me suis fait un petit cercle social très précieux dans les dernières années. Pour moi, ça compte pour beaucoup. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance aux relations amoureuses. Pourtant, quand une relation amoureuse se termine, c'est dommage parce qu'on perd la personne. Je trouve que les relations amicales sont d'autant plus importantes ou sinon autant importantes parce que tes amis, tu les gardes pour toujours. Si tu entretiens tes relations, ces personnes-là vont être là pour toi. Moi, je trouve que c'est tellement important d'entretenir ces amitiés. Je pense que c'est une des choses que j'ai le plus réalisées quand je suis tombée célibataire. C'est que j'avais bien entretenu mes amitiés parce que mes amis étaient là pour moi. Je sentais que j'étais bien entourée. Je pense que c'est une belle réalisation quand même dans les moments plus seuls, plus difficiles de notre vie. J'aimerais ça rester à Montréal. Aussi, moi, comme vous le savez peut-être, je travaille en télévision, en casting pour différentes émissions de télé. Puis, ça se passe principalement à Montréal. Il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi à l'extérieur de Montréal. Fait que juste pour ça, je pense rester. Puis, c'était quoi déjà la prochaine question? Ah oui! Quels sont tes projets professionnels présentement? Ou quels sont tes projets pour l'année qui vient? Alors, bien là, j'ai un voyage solo qui s'en vient d'environ un mois. C'est mon premier voyage toute seule. Donc, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va vraiment être une belle expérience. Pendant longtemps, je me suis mis des freins du fait que j'étais une femme. Puis, voyager en tant que femme toute seule, souvent, il y a beaucoup de parts qui sont liées à ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire que c'est dangereux, etc. Bien là, j'ai décidé que je ne me laissais pas arrêter par tous ces parts-là. J'ai envie de vivre cette expérience-là. Puis, on dirait que c'est au bon moment dans ma vie. Je me sens prête à le faire. Je me sens outillée. Je me sens confiante en mes moyens, en mes capacités. Puis, j'ai juste envie de vivre ça. C'est un projet qui s'en vient, qui me rend très, très heureuse. Sinon, je n'ai pas tant de projets en tant que tel, dans le sens que là, en ce moment, je travaille sur une émission de télé, jusqu'à Noël à peu près. Puis après, je ne sais pas ce qui s'en vient. Moi, je suis pigiste. Donc, dépendant des projets qui vont se présenter à moi, j'imagine que je vais travailler sur un autre projet télé, mais je ne sais pas encore lequel. Donc, ça reste à voir. On me demande, aimerais-tu devenir propriétaire bientôt? C'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Ça occupe quand même mes pensées. J'avoue que je n'ai pas de réponse en ce moment exacte. Je cotise actuellement dans mon Celiab, qui est un compte pour l'accès à la première propriété. On peut cotiser maximum 8 000 $ par année sur 5 ans, qui fait 40 000, je pense, au bout du compte. C'est un compte où les gains que tu fais dans ce compte-là sont à l'abri de l'impôt. Puis, ça baisse aussi ton revenu imposable. Ça fait que c'est un compte qui est super intéressant pour les premiers acheteurs. Je cotise là-dedans parce que j'aimerais ça éventuellement avoir une mise de fonds suffisante pour acheter une maison. J'en suis à ma deuxième année de cotisation. Oui, c'est pas mal ça. Oui, j'aimerais ça, mais ça me semble comme un peu inaccessible en ce moment en étant toute seule. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous ici, les prix des maisons sont juste incroyablement hauts. C'est quand même difficile d'avoir accès à la propriété. Surtout à l'île de Montréal, les prix sont encore plus hauts. Moi, je suis bien dans mon appartement en ce moment. J'adore mon appartement. C'est vrai que si j'étais ailleurs, mettons dans la ville de Québec ou ailleurs, je pourrais probablement m'acheter une maison puis payer la même chose que mon appart en ce moment. C'est juste qu'ici à Montréal, je ne pourrais pas me payer une maison. C'est juste impossible. Il faudrait que j'aille plus loin ou etc. Ça reste à voir. J'aimerais ça, mais en même temps, j'aime aussi mon style de vie en ce moment. C'est-à-dire que le fait de ne pas être en maison, ça me permet de voyager, ça me permet d'être libre dans mes dépenses, etc. de savoir à chaque mois quel est le montant que je mets dans mon loyer. Ça fait qu'il y a des pours et des comptes, éventuellement, mais je pense que je ne vois pas ça. Dans mon plan de vie, je ne vois pas ça avant 5 ans. On me demande comment a été ton été. Donc, j'ai vraiment passé un bel été. J'ai envie de dire que mon été, ça a été mon healing summer. J'ai vraiment pris du temps pour moi, beaucoup. J'ai vu énormément mes amis. J'ai fait tellement d'activités. On est allés dans des festivals, on a fait du camping. J'ai l'impression que j'ai vécu sincèrement le plus bel été de ma vie. Ça a vraiment été un été libérateur, un été qui m'a guéri, qui m'a fait du bien. J'ai beaucoup exploré aussi. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Je pense que rien n'arrive pour rien et je n'aurais probablement pas passé cet été-là de la même manière si j'avais été en couple parce que j'ai passé énormément de temps avec mes amis. Toutes les fins de semaine, j'avais quelque chose. J'ai été beaucoup avec ma famille aussi. Je suis beaucoup allée à mon chalet. Ça a vraiment été un bel été. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Une petite question ici. Quels ont été tes projets dernièrement? On ne te voit plus. C'est vrai que j'ai été vraiment absente de YouTube et sincèrement, il n'y a pas vraiment de raison liée à ça. Je pense juste que j'avais perdu un petit peu la flamme qui me donnait envie de faire des vidéos. Tant qu'à faire des vidéos qui ne me tentent pas, j'ai décidé de juste ne pas en faire et d'attendre que l'inspiration et le goût de revenir en vidéo revienne avant de faire des vidéos. Sachez que je suis vraiment très, très, très active sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Donc, si jamais vous avez envie de comme rester plus au courant ou qu'on interagisse ensemble plus souvent, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que je suis la plus active. Mais cela dit, mes projets dernièrement, dans la dernière année, j'ai travaillé sur deux projets télé. Un projet qui s'appelle Chaque seconde compte, qui est un jeu de questions générales. Puis moi, je m'occupais du casting, donc il y a des gens qui participent à l'émission. Oh, que je t'aime, toi. Oui, je t'aime. Puis là, je travaille sur un projet qui s'appelle Incroyable. C'est une émission qui est animée par Alexandre Barrette en ce moment et je suis recherchiste sur le projet. Donc, je recrute des gens, je les passe en audition, je les accompagne jusqu'au tournage, etc. Fait que c'est vraiment les deux projets professionnels qui ont occupé mon année 2024, qui n'est pas terminé. Sinon, j'ai été vraiment plus en mode guérison. Ça a vraiment été... La dernière année et demie, ça a vraiment été beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de rencontres avec ma psy, etc. Fait que je pense que je n'avais pas l'espace mental pour la créativité puis faire des vidéos parce que ma tête était occupée autrement, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les derniers mois qui font en sorte que je me sens plus créative, plus inspirée puis que j'ai davantage envie finalement de revenir sur YouTube. On dirait là, toutes mes idées sont entre-mêlées. Et là, je suis désolée si cette vidéo ne fait pas sens. Mais c'est ça. C'est dans ma tête en ce moment, c'est genre ping, 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 ping. On dirait que j'ai tellement d'affaires à vous dire. Mais je pense que ça fait quand même le tour de ce que j'avais à vous dire par rapport aux updates de ma vie. Ah oui, j'ai aussi envie de dire que, tu sais, je continue beaucoup... En ce moment, je suis beaucoup... Mes sujets préférés, c'est beaucoup budget, économie... Fait que je continue quand même à garder le même mode de vie que j'avais avant qui est beaucoup axé sur la frugalité, le minimalisme, des dépenses conscientes, un mode de vie qui est plus en lien avec mes valeurs, qui respecte l'environnement, etc. Fait que c'est des sujets que je vais continuer de vous parler assurément, que je parle aussi sur mes réseaux sociaux. Puis voilà! Fait que j'ai envie de vous entendre. Ça fait longtemps que je vous ai parlé. Fait que dites-moi, vous, comment ça va? Qu'est-ce qui a changé? J'espère que cette vidéo-là vous a été utile d'une certaine manière, que ça vous a fait du bien ou juste que vous avez passé un bon moment à boire votre café, votre thé, puis à m'écouter. J'ai envie de vous dire, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire puis aussi, ça m'encourage à poster des prochaines vidéos. Alors sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et très heureuse de vous avoir jassé aujourd'hui! Gros bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye!